On a 0 pritech en face, Helio, Steamer et Sram comme je viens de vous le dire. Putain, le Sram qui joue juste avant moi fait chier. Je ne pouvais pas le trouver facilement. Mais ce n'est pas grave parce que le Steamer a 17% terre. On peut se faire plaisir. Si ça se trouve, le Sram ne va pas se mettre invité. Ce serait une grosse erreur de sa part. Et c'est un Sram qui joue 12 P à terre. Donc il mitra les funestes et il se met un vie. Quelle vie on mène, quelle vie on mène. Ce n'est pas grave. Non, 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 ce n'est pas grave le chat. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Salut Jouks. Je ne vais pas rester longtemps, désolé de voir. Je dois réviser mes cours de droit. Droit, droit, droit général, droit public, privé. Ok, bon, je n'ai pas trouvé le Sram. J'ai tenté la création ici. Ça aurait déclenché la runif, mais non. International et constitutionnel, pardon, pour ce soir. Ok, bonne chance. Ça va, ce n'est pas les matières les plus chiantes en droit. Ce n'est pas des cours qui me déplaisaient, moi, en tout cas. Après, ça dépend de où t'en es dans tes études. Moi, vraiment, le pire, c'était le droit admin. Et je pense que c'est la même chose pour tous ceux qui ont fait ou qui font du droit. Alors, tu devrais jouer un bouclier élémentaire pour pouvoir marcher dans un piège et spot le Sram quand même. Ah, j'avoue, Léoc. J'avoue que ce ne serait pas idiot. Tu as tout à fait raison, j'oublie. J'oublie. Alors, j'évite toujours le bouclier élémentaire parce que, bon, vous savez, bouclier élémentaire, en fait, quand le gars vous tape feu, il a un élément feu sur sa tranche. Mais ce n'est pas efficace quand tu veux mettre une surcharge derrière puisque tu ne dois favoriser que les éléments, les états dans ton élément. Donc, si tu es terre, que tu mets un état terre sur le mec et qu'il tape R, par exemple, ça te fait chier parce que tu ne pourras pas faire une empreinte et avoir une rune terre en plus. Mais c'est vrai que contre les Sram, ça peut être intéressant. Ouais. Bon, un nenni, je me suis un petit peu écarté de lui. Forcément, je devais faire mon tour. Mais du coup, il ne va pas forcément me booster PM. Ce n'est pas grave. On est sur une map, il n'y a pas des placements en plus très éloignés. Je suis très content. Là, je vais pouvoir choper plein de runes gratos. Et normalement, T3, le steamer, ne rejoue pas. C'est l'objectif. T3, le steamer, ne doit pas rejouer. On a quand même fait mal. Alors, lui, c'est soigné. Mais le steamer, vous voyez, il a quand même pris 1000 de dégâts dans la tronche. T'as fait droit ? Ouais. Moi, j'ai FF en fac en L3 et j'ai eu mon DUT carrière juridique en droit. En vrai, j'ai un peu peur d'un T3 du SRAM. J'ai quoi ? J'ai 26% terre ? Ouais, 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 ouais. Ça peut être compliqué, ça. Ouais, on va faire ça et on va repousser le comploteur. Comme ça, ça bloque le steam et en plus, ouais, voilà. Ça peut un peu pourrir le SRAM si jamais il veut faire un réseau par là ou quoi. Là, le steam, il n'est pas content. Bon, maintenant, on croise les doigts. J'espère ne pas prendre trop cher sur le T3 du SRAM. De toute façon, c'est moi le focus. J'ai pas non plus des résistances de malade. J'aurais plus la pritech. D'ailleurs, je vais peut-être la perdre à ce tour-ci, la pritech, parce que quand je vois leurs dégâts, c'est violent. C'est pas grave. J'ai un Nenny qui sera là pour me soigner avant le T3 du SRAM, dans tous les cas. Et c'est cool. Mon Uginac rush, il faut en profiter. Là, il faut rusher. Il va pouvoir flair instant. Le steam qui se remet sur une rune. Dommage, c'est pas grave. Le double expose. Comploteur, tu changes de place à la fin. C'est exactement ça. S'il y a une question là-dessus, c'est qu'en fait, le comploteur, il va te faire des dégâts. Il sert à péter au tour 3, alors que le double, il pète pas, il t'échange de place. Donc, il y a des petits strats. Il y a des SRAM, par exemple, qui rushent de ouf T3 pour se faire ramener derrière par leur double. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça a fini, Twitcher, sur Dofus. Concernant le droit, oui, bah oui. Évidemment. Non, j'ai perdu en passion. Mes années de droit, j'ai beaucoup perdu en passion. Sur la dernière année, je me suis fait chier comme un rat mort. Alors, c'est bien parce que pendant que j'allais à la fac, en fait, il y a Dofus Touch qui était sorti. Donc, ça me permettait quand même d'apprécier un petit peu mieux les cours de droit magistraux. Ok. C'est bien, il me boost. C'est sympa. C'est quoi ? C'est la cape de classe qui permet de lancer le mot de prêve sans forcément être en ligne. C'est pas mal, ça. Bon, ça sert à rien, la cape. Elle servait avec le modifiant avant, mais maintenant, c'est de la merde. Bon. Ne vous inquiétez pas, j'ai plus de shield. C'est un bug. Et là, il me fait peur. Là, je vous le dis, il me fait très peur. Ce sera bon. Il me fait flipper, ouais. Il me fait... Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Évidemment. Ok. Putain. Ok. Ça fait mal quand même. Est-ce qu'on punit le SRAM ? Ouais, on va faire ça. Alors, hop. Emprunte surcharge. Il faut fuir. Donc, 1800 HP sur le SRAM. SRAM qui a une cape GH. Je ne l'avais pas calculé, ça. Mais putain. Ça peut bien te faire chier, la cape GH, quand même. À chaque dégâts, regardez. À chaque dégâts, plus 3%. Plus 3%. Plus 3%. Plus 3%. Ok. Donc, il était à genre 17% entre le gens. Il y en a 29. Et non, je ne pouvais pas rusher sur le Steam. Je perdais 4 PA dans la traversée. Et derrière, j'étais bien dans la merde. Donc, j'ai préféré faire un back stratégique. Ils n'ont pas vraiment de soin. Donc, on peut en profiter. Bien. Donc, lui, il enchaîne sur l'hélio. J'espère qu'il va quand même se régénérer. Non, il ne va pas se régénérer des masses. Il est haut. D'accord. Il fait du yo-yo avec. 1000 de vies sur l'hélio. Il n'y en a pas un qui est... Enfin, s'il y a peut-être le Steamer qui, curieusement, est le plus safe. C'est celui qu'on a le plus amoché T1. Mais c'est lui qui est encore le plus en sécurité en face. Moi, il faut absolument que Lenny me soigne. Mais derrière, Louji, il est dans la merde. Louji est bien dans la merde. Maintenant, pour atteindre Louji, le SRAM, il doit quand même un petit peu galérer. Donc, Lenny a juste à me soigner. D'accord. Je vois. Qu'est-ce qu'il fait ? Il doit aller là. Non, je pensais qu'il avait le... Bah oui. Donc, on m'a abandonné. Donc, je vais crever du SRAM. Parce qu'en fait, le SRAM, il devait faire un move un peu tricky pour atteindre Loujinak. Ça qui est dommage. Il aurait dû se méprise, vous voyez ? Il aurait pu aller là, mettre un coup d'arc, encore que non. 8 de portée, il ne pouvait pas. Donc, il avait du mal à atteindre Louji. Le SRAM. Alors que moi, là, il peut m'achever. Il ne va pas me tuer. Ok. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien du tout. C'est... Donc, si, quand même. Il pouvait quand même faire l'arche à l'œil. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, 7 de portée. Désolé, j'avais compté 8. Bon. Bah, c'est cool. Après, je survis. De peu, mais je survis. J'en profite pour tout mettre sur le SRAM, vous pensez ? Je ne vais pas faire de vieux zoos. Mais moi, je pense que je peux juste jouer safe. Je ne tuerai jamais le SRAM. Donc, je joue safe. Je mets les petites runes. Ok. Je n'ai rien à faire. Putain, j'aurais dû création. J'aurais dû créa. Toute la zone a été minée par le SRAM. Mais à part la créa, du coup... Rien à faire. L'inita slash ignore. Ouais. Mais le SRAM aussi, ma slash ignore. Donc, tant mieux. Salut, Guaruk. Quel élément pour un Nenni qui... Quel élément pour un Nenni dans une team ? Kraot, terre, gzelle, feu ? Toujours feu, Nenni. En team, toujours feu. Et d'où est Zawak qui arrive à cette heure-ci, 20 heures, s'ils veulent. Pourquoi pas ? Bon, l'Oujivie, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'élio va forcément crever. Il n'y a même pas besoin de lui remettre un poison. Il y a deux vertèbres et un ébène. L'élio est mort. Et je pense même qu'il peut... J'allais dire qu'il peut atteindre le SRAM. Mais c'est un peu chiant pour lui, apparemment. Du moins, il n'y a pas envie. Il enchaîne sur le Steamer. Bon, c'est win, hein ? Pourquoi on a l'impression que tu tapes plus avec ton hupper 190 off MDR ? C'est une impression. Après, la diff de gâts n'est pas énorme. Ce hupper gagne 10% dégâts par rapport à mon hupper mage. On a fait les tests. Putain, il ne crève pas. 60 HP et il ne crève pas. Du coup, il va juste l'achever. Putain, c'est chaud. Dommage. Salut, Jouks. Vraiment dommage, oui. Parce qu'il avait fait du 1500 en melee, mais à distance, il a peut-être moins de dégâts, du coup. Bon. 1500 HP, 1500 HP. Je n'ai pas la traversée. C'est le problème. Il soigne mon gardien. Putain, c'est... Ça va être marrant, ce combat. J'ai quand même pas mal de portée. Donc là, je pense que je vais faire un tour runif, empreinte runif. Mais il y a moyen qu'il me fasse un petit réseau, là, le SRAM. Il peut se le permettre. Il y a 12 PA, donc il peut soit essayer d'anticiper mon déplacement, soit me faire un réseau et miser sur un 50-50. J'ai deux cases. Deux cases sur lesquelles je peux aller. Par contre, s'il fait ça, il est mort. Je n'ai pas besoin de bouger. D'accord. Fausse commune. Je m'en fous. Je m'en fous de ouf. Et je vais quand même déclencher son funeste parce que j'ai envie. Et on va du coup atteindre le steam et lui. Alors, on va mettre les bennes sur le SRAM, je pense. Quoique. Non, sur le steam, ça me tente bien. Rune if. Empreinte. Rune if. Ouais. Et là, mon gardien est censé peut-être faire un double kill ? Non, quand même pas. J'ai fait l'américain, mais en vrai, ils sont morts. Enfin, Leni peut pas ce tour. Il y a un ébène sur le SRAM. C'est super ma. J'aime bien, quand même. C'est rigolo. C'est rigolo. Le fait de pouvoir, comme ça, atteindre des mecs avec 13 de portée, si j'ai pas de conneries, ouais. Et de pouvoir leur mettre quand même pas mal de dégâts. C'est cool. Ev deg.: J'ai pas de chance. Mon